... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Nogaro Dans le cadre de ce Championnat de France des circuits Qui débute enfin à Pâques C'est toujours mieux par rapport à l'année dernière Où ça avait eu lieu au mois d'août On s'en souvient On va assister dans quelques instants A quelque chose qui nous ravit à chaque fois C'est-à-dire une course de monoplace Et oui, c'est le Championnat de France F4 Qui va nous faire vivre sa course numéro 3 On aperçoit la grille de départ avec un Esteban Masson Qui a eu double pole ce week-end Il a gagné d'ailleurs la course numéro 1 Avec Briot à ses côtés Hugh Barter, le pilote australien Aux couleurs de la Young Talent Academy Richard Mill Sur la ligne numéro 2 Un surprenant Wendang Avelou Qu'on a vu faire un bond géant Durant l'intersaison Alors qu'il avait déjà participé à la saison précédente Car son dépourvu de toute expérience Qui s'est quand même payé un luxe Formidable et légitime Que de s'emparer du deuxième rang en course 1 À ses côtés Maceo Capieto Alors lui, course 1 Ça s'est mal passé, on est bien d'accord Donc il est très mal parti en course 2 Par contre, oh le retour Un retour incroyablement efficient Ce garçon qui part mieux À mon sens Est à suivre On est très près Il va piloter la voiture numéro 5 Ligne numéro 3 Pour Daniel Ligier Le numéro 22 Là c'est pareil Quelqu'un qui a été junior l'année dernière Qui marche très très bien maintenant cette année À ses côtés Un nouveau junior C'est la plaque britannique Du pilote Aiden Neat Aiden Neat qui va prendre part à cette course Avec la voiture numéro 57 À l'avant de notre junior Il y a beaucoup de juniors cette année en F4 Dario Cabanelas Il en sera avec la numéro 7 Tien depuis la 7ème position 8ème place pour Gaël Julien Le numéro 30 Il a remporté la course gris inversé Le Thaïlandais Tana Pong Pan Sutomno Qui nous a fait d'ailleurs l'apprentissage De cet hymne thaïlandais Très beau Très très beau Très très belle composition musicale En tout cas Lui nous a fait une composition artistique Et sportive Très saisissante d'efficacité Justice Il en sera avec la statue de junior Également depuis la 10ème position On tient avec le numéro 10 11ème position pour nous Andy Pas très chanceux hier Avec la voiture numéro 17 Un junior encore Avec Pierre-Alexandre Proveau Qui devance Islowski Qui devance lui-même Gérassi On retrouve la féminine Angéliana Favario Qui va partir avec la 51 Depuis le 15ème mois Et puis 16ème C'est un Indien Qui progresse rapidement Vignesh Kaderabad Qui est sur cette grille de départ Qui est en train de se constituer Et là bien sûr Il va falloir mettre à route Tout de la meilleure façon En tout cas Les pneumatiques Qui sont des Pirelli Pour l'occasion Depuis C'est la deuxième année En fait D'usage de ces pneus Le châssis Migal Est encore bien entendu d'actualité Et le moteur Renault Qui a pris du Peps L'année dernière Abaissant le sizing De sa cylindrée Par contre La puissance est passée A 180 chevaux Oh une voiture Qui a calé sur la grille de départ Ça on n'aime pas voir ça Ah c'est celle d'Esteban Masson Malheureusement Ah là 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 Tout est à refaire Pour Esteban Il va falloir vraiment suivre Le retour de cette voiture Ah ça fait des points de marque Et on doit être un petit peu Déçu évidemment Pour tout l'entourage Son papa C'est son coach également Avec Didier André Qui suit la performance Du garçon Et on allume pas mal Les pireilles justement Sur les appuis Très durs De Copen Et l'attaque Du numéro 79 De Tanga Vlou Malheureusement Ne lui permet pas De rester bien placé Dans ce peloton Il partait fort bien Et là il y a un souci Il y a un souci Je me demande S'il n'y a pas eu Même un contact Voilà Il fait signe Tanga Vlou Que ça ne marche pas Il y a quelque chose Ce qui ne fonctionne pas Quel dommage Quel dommage Par contre devant Ce souci Peu de tout cela Et on va bien regarder Où en est notre ami Maceo Capietto Le tout droit De Daniel Ligier Daniel Ligier Qui part dans l'échappatoire Au bout de la ligne droite De l'aérodrome Ah là 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 Ça c'est une très 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 mauvaise nouvelle Alors je me demande S'il n'y a pas un souci Quelque part Ça fait une deuxième voiture Avec Tanga Vlou Qui se met dans l'échappatoire On revoit Ce freinage Je pense qu'il est Trop tardif Tout simplement Je ne sais pas S'il y a une raison Extérieure à cela Pas sûr Je ne pense pas C'est simplement une faute Ça peut arriver naturellement On rappelle qu'il s'agit D'un système académique Donc on va laisser Quand même aux gens Le soin D'effectuer des progrès logiques Alors que devant On n'a pas besoin de tout ça C'était Eban Masson qui partait en tête On va regarder où il passe C'est Hugh Barter Qui en profite Pour saisir l'opportunité Naturellement Hugh qui est passé En tête donc De ce groupe Et Maceo Capietto Lui il est bien parti Il ne veut pas avoir A connaître la galère d'hier Il serait bien aidé En cela quelque part Par non pas l'abandon Mais en tout cas La rétrogradation D'Estéban Masson A l'arrière On retrouve Eidenitz Excellent junior Il était déjà sur le podium Hier en course 1 Et je pense Qu'il est un sérieux candidat Pour être à nouveau Dans une position Plus qu'engageante Pour un tout jeune pilote 14-15 ans Pour les juniors Gal et Julien Est bien parti 4ème Et Sutomno Reste sur cette espèce De dynamique Que lui a proposé La victoire Le Thaïlandais Qui score déjà Le 5ème rang Devant un écart Et creuset tout de même C'est Capietto Qui sera sans doute Le plus direct rival Pour Barter Capietto dont on a vu Qu'il s'est saisi Du meilleur secteur Numéro 1 Donc a priori Et quoi qu'il en soit Je pense que La candidature Pour la victoire Il va l'afficher clairement Crânement Légitimement Mais la résistance De Hugh Barter A mon sens Va être très très intéressante Également Hugh Barter Très vite déjà Durant la course d'hier Bon après Il faut que la réussite Soit au rendez-vous La course est longue Il ne faut pas craquer Rouler devant Un garçon du gabarit De Maceo Capietto Qui revient lui aussi Avec une dynamique D'excellence Sur la course d'hier Il est déçu Au Ntangablu Et c'est une crevaison Voilà l'explication Mince alors Crevaison à l'arrière gauche Et voilà la raison Pour laquelle il ne pourra pas Aller plus loin C'est terrible C'est terrible Lui qui était rentré Donc à la deuxième position Alors crevaison Ou problème de train arrière Mais j'aurais tendance A plutôt penser A une crevaison Voilà le pilote Est descendu Extrêmement vexé Évidemment De cette situation Capietto qui prend Le meilleur tour 1 minute 29 secondes 440 Il a repris 3 centièmes C'est pas beaucoup Ça sera pas suffisant Pour aller déloger Hugh Barter De sa position de leader Et le retour D'Esteban Masson Esteban qui klaxonne Derrière la voiture Numéro 7 Actuellement pilotée Par Dario Cabanelas Le Suisse Engagé Avec un statut Plus qu'enviable De junior Alors qu'il évolue A une très très belle posture Et on le voit Comme hier Ensuite le peloton On s'étire un tout petit peu Donc le phénomène D'Aspi joue un tout petit peu moins Par contre là Attention à Esteban Esteban qui a attaqué Ça ne passe pas Alors on a fermé Et crâne mal la porte Là pour Cabanelas Qui n'a pas eu peur De risquer Une petite éventuelle touchette Mais on connaît L'intelligence de course Là Esteban Masson Et on sait parfaitement On ne redoute rien Lorsqu'on voit ce garçon Effectuer un retour Parce que C'est quelqu'un de pro C'est quelqu'un d'intelligent Qui construit des courses Qu'on avait aperçues En quarte Il y a deux ans Pour proposer Un titre de champion junior Ah et une moustache tordue Pour Daniel Ligier Malheureusement Alors peut-être Est-ce la raison Pour laquelle Il a perdu l'avant Au freinage De l'école C'est très vraisemblable Et Daniel Qui va descendre Il nous avait déjà Fait un deuxième parcours De saison 2020 Intéressant Et cette fois Cette année A mon avis Il a le potentiel D'aller chercher des victoires Sans conteste En tout cas C'est tout ce que l'on lui souhaite Franchement Cette saison Est très équilibrée Il y a beaucoup De pilotes Qui sont capables De gagner Quand on voit Des garçons Qui ont impressionné Les observateurs A l'occasion des livres Tel Noah Andi Le réunionnais par exemple Et qu'on le voit Évoluer si loin Sur cette course On se dit Que les choses Peuvent se modifier Très très vite Et pas mal De jeunes pilotes Qui allument Les pneumatiques Au freinage de Copen Sur ce long Appui à droite Un virage Très 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 difficile Très intéressant aussi Qui par quelques côtés Nous rappelle un peu Le double droite Du bossé au Castelet D'ailleurs Même si les espaces Sont différents Allez l'attaque Du numéro 57 Le Roy Deniz Le meilleur junior Actuellement Le retour d'Estevan Masson Et cette fois Il va y aller Il va y aller Pour un regard Que lui a lancé Mais qui a compris Je pense au passage Qu'il n'y aurait pas de solution Dario Cabanelas Le Suisse Il n'a pas cherché A fermer la porte Cette fois Puisque l'avance prise Par la monoplace De Masson A été suffisante Pour que la résistance Soit inutile Tout simplement Qu'elle n'ait pas Qu'elle n'ait pas D'intérêt majeur Si ce n'est Prendre des risques Qui ne sont pas forcément De très bonnes idées Lorsqu'on est au début De la saison Esteban qui remontait Donc à la 8ème position Il partait en pôle On le rappelle Alors qu'on voit Une voiture Visiblement difficile A maîtriser Pour le numéro 36 Qui semblait Prise avec un sous-virage Assez compliqué A l'avance De la ligne droite Des anciens stands Et les choses Sont en train De se compliquer Peut-être pour la voiture Numéro 11 De Provo Qui est rejoint Par Esteban Masson Qui attaquait la ferme Et là Il faut y aller Ce n'est pas évident Ça rentre très très fort En monoplace Esteban Dans l'exercice De Sonar Regardez l'attaque Du garçon Et regardez Avec quel équilibre Il est capable De maintenir le cap Ça n'est pas Sans nous rappeler D'ailleurs Pour être franc Ça n'est pas Sans nous rappeler Ce qu'a fait Maceo Capietto Hier soir Donc attention Parce que c'est Je pense Bon ils étaient désignés Comme étant parmi Les nombreux favoris Ceci dit du groupe Mais ils sont en train De confirmer Vraiment Qu'ils seront Très très souvent A même de pouvoir Briguer la victoire On verra ça En particulier Naturellement Lorsqu'on ira faire Un tour dans la Nièvre Dans un mois Précisément En espérant Que les protocoles Soient allégés Mais très sincèrement On n'a pas beaucoup Beaucoup d'espoir Pour l'instant On devrait rester Dans une même situation Déjà pas mal Que l'on puisse Faire des courses De voiture On est bien le sentiment Thomas Bastin Alexandre Langeois Pardon L'ont précisé Plusieurs fois A juste titre On a de la chance Je pense que la fédération S'est battue Pour que justement Les courses de voiture A ce niveau maximal Et bien puissent Encore exister Et je crois Qu'on se doit De saluer Les gens Des préfectures Aussi C'est pas facile Pour eux Non plus Puisque la responsabilité Existe bien sûr Après c'est une question De confiance C'est pour ça Qu'on se doit Absolument D'être irrépochable Sur nos comportements La numéro 9 Toujours en train de revenir Formidable retour D'Esteven Masson Après ce départ Compliqué La voiture est restée Scotchée Sur cette première ligne De la grille De départ Meilleur tour Pour Maceo Capietto Meilleur tour Pour Maceo Qui s'est rapproché A 5 petits dixièmes De seconde seulement Du pilote australien Hugh Barter Donc tout reste Éminemment possible Pour espérer encore La victoire Hugh Barter Impressionnant Rappel qu'il a été Sélectionné Comme étant le leader De la Young Talent Académie Richard Mille C'est pour ça Qu'il arbore Sur ses pontons Tout simplement Les couleurs De Richard Mille Associés à de très Très nombreuses Épreuves Automobiles Mais quand ça vaut la peine Quand ça vaut le coup Et là c'est le cas Allez L'attaque dans la ligne droite Avec la 77 Qui va essayer De prendre le meilleur Celle de Sutomno Sutomno Qui a été dépassé Par Esteban Esteban Masson A Esteban Le retour Formidable retour Incroyable Là ça veut dire Qu'il est vraiment Sur une dynamique Qui n'a Je pense qu'à Nous révéler La qualité Du talent De ce jeune Champion de France Junior Et national Il y a deux ans Il porte Il arbore les couleurs De la Fédération française Du sport auto Depuis pas mal de temps Maintenant Et je pense qu'il le fait Avec beaucoup Beaucoup A la fois d'énergie Et à la fois De respect Quelque part aussi C'est quelqu'un Qui est très communiquant Très très important Une 28.9 Nouvelle amélioration De Maceo Capieto Pour préserver Sa deuxième position Et ça remet du gaz Devant pour Barter Qui a compris la menace Et du coup A repris Un petit peu d'espace Il a repris un dixième Lors du dernier passage Ça fait pas énorme Ça fait pas énorme bien sûr Et Sudomno Qui pour l'instant Ne suit pas le rythme Du pilote Estéban Masson Donc Estéban va maintenant Devoir revenir Jusqu'à cette voiture Numéro 30 Qui roule devant lui Voiture numéro 30 Amenée par Gaël Julien Et on voit des pneus Qui continuent de s'allumer Pour la voiture Numéro 11 De Provost Provost qui est aussi Me semble-t-il De mémoire un junior Oui C'est aussi un junior Impressionnant Dans son comportement Ma foi Ils sont un groupe De trois d'ailleurs Crédités de ce statut Dario Cavanella C'est derrière lui Alessandro Giusti Pas bien loin Ils sont tous trois Dans le top 10 Allez L'attaque De Masson Ça a été dur Ça a été dur La porte là C'est bel et bien fermée Gaël Julien a défendu Sa place Logiquement Et malgré ça Malgré ça C'est passé Et c'est passé A la réaccélération Il n'y avait pas beaucoup de place Formidable Formidable retour D'Esteban Qui va limiter la casse Je dirais même Qu'il peut aller chercher Des gros points Comme quoi Il ne faut pas baisser les bras Soutemno En a fait les frais Et ce n'est pas Évidemment terminé Puisqu'il nous reste encore La mi-parcours Alors Quel est l'espace Qui le sépare maintenant Du pilote Aidenlitz Ça sera peut-être Un petit peu plus délicat Il faudra peut-être Attendre un petit peu Et Capiato Reste toujours crédité Du meilleur passage En course Record du tour Pour Maceo Capiato Et là il roule Très régulièrement En 1'29'2 C'est-à-dire qu'il reprend Quand même un petit peu De terrain Au leader Australien Il a repris Tout bonnement Lors du dernier tour Deux gros dixièmes Alors ça peut paraître Pas grand chose Mais croyez bien Si ça peut durer Juste au bout De cette manière Ça voudrait dire Qu'il a la possibilité La capacité De venir se battre Pour la victoire Et voilà C'est fait la soudure Il a fondu Esteban a fondu Littéralement Sur Aidenlitz Qui va faire les frais Je pense De cette fusion Voilà L'aspi Dans la ligne droite On regarde Nitt Qui aperçoit Ce point rouge Dans ses miroirs Et ça devrait passer 1 par 1 Oh Freinage très tardif Peut-être trop pour Nitt Peut-être un freinage Un petit peu trop tardif Et pour éviter La percussion justement Esteban a été contraint De reprendre les freins Et il a perdu le contact Mais bon Ça va pas durer Je ne pense pas Qu'il soit envisageable Au seul instant Pour Aidenlitz De pouvoir résister A cette extrême détermination A cette extrême Équilibre Du pilote De la voiture Numéro 9 Qui aurait cru Qu'il reviendrait Se battre pour un podium Là c'est quand même Quelque chose De dingue J'en connais un Qui doit avoir Les mêmes moites Son coach Didier André Didier qui a pris Des responsabilités Au sein De la fédération Et des commissions De cartes Et du circuit De valence Donc vraiment Quelqu'un Qui amène Beaucoup beaucoup De choses Au sport automobile Et l'amorce Une nouvelle amorce Maintenant pour Capieto Nouveau record du tour Pour Capieto Matteo Capieto Qui vient de faire 1'28'820 Et ça n'est pas passé encore Pour Esteban Masson Bien sûr que Plus il va remonter Vers la tête du classement Plus ça devient difficile Et plus il faut faire attention Parce qu'on se dit Mais alors on n'a pas fait Tout ça pour rien Donc intelligemment Au pire c'est la 4ème place Au mieux c'est la 3ème Et dans tous les cas C'est super Parce que le nombre De points scorer Va compter Très très lourd Dans la balance Allez Défensive La position de Nietz Mais ça ne suffit pas Cette fois il va passer Esteban Esteban nouveau 3ème Esteban Masson Nouveau 3ème De ce groupe De furieux Absolument génialissime Ce retour Et ce qui est amusant Et sympa C'est qu'il se retrouve Maintenant derrière Le duo de tête Mais à trop loin Trop longue distance Evidemment Il y a 12 secondes Autant vous dire Là c'est pas possible Même avec la meilleure volonté Et le meilleur talent Il ne sera pas possible D'aller plus haut Et on voit Le petit coup Au moral Qu'a pris Eden Nietz Qui devra se méfier Derrière de Gaël Julien Qui lui A le moral au bout fixe Plutôt Il est vraiment Très très à l'aise Dans cette voiture Et on va passer Une nouvelle fois Alors qu'il va rester 6 minutes Les alternances Des meilleurs tours Se produisent Avec un coup A Barter Un coup A Capietto Un coup A Esteban Masson Les équilibres Sont vraiment Très proches Et à chaque fois Que c'est comme ça En début de saison La saison est passionnante On a le souvenir De saisons Qui ont été Génialissimes Dont il a fallu attendre Le tout dernier Parcours Je me souviens De Verne par exemple Lorsqu'il avait été titré Et bien ça s'était fait Dans les tout derniers Maîtres De la saison On rappelle également Que Gasly Sort De cette De cette même Académie Pierre Gasly Qui devient Le pilote français Numéro 1 Clairement dans le peloton De la Formula Après sa victoire A Monza L'année dernière Et puis surtout Des performances Le week-end dernier Qui nous laissent Beaucoup beaucoup D'espoir pour la suite On en profite Pour avoir une nouvelle pensée Pour notre cher Antoine Qui nous a quitté Malheureusement Antoine Hubert Maceo Capietto Meilleur Deuxième secteur Allez allez C'est pas fini D'ailleurs J'ai la sensation Qu'on regarde Beaucoup derrière Maintenant Pour l'homme de tête Duke Barter Qui est obligé Vraiment de composer Sur cette trajectoire Avec Maceo Mais par endroit Il est quand même Très vite Sur l'enchaînement Du lac On l'a vu Il est capable D'avoir des trajectoires Au corneau C'est vraiment Un bijoutier De la trajectoire Notre ami Barter Arrivé dans la courbe Coldfjord Et voyez Cet appui là Où on doit prendre Beaucoup beaucoup de freins En appui On appuie que sur le train gauche Donc c'est toujours Un endroit Où la faute Est très facile Même si on en a pas vu tellement Durant ce week-end Faut bien le dire Et très belle Très très belle ressortie De Duke Barter Une ressortie académique Celle là peut-être Qu'on va la revoir Sur les écrans De la FFSA Academy Et là Joue évidemment Notre phénomène Celui de l'aspiration Même si ces voitures Ont beaucoup beaucoup d'aéros C'est à dire que Plus une voiture Est aérodynamique Moins elle crée Ce phénomène de traîner Donc il est pas toujours évident De porter des attaques Ailleurs que sur les points De freinage Et ça reste comme ça Pour l'instant Esteban Masson Attention derrière Sacha Huth Avec Sutomno Qui va être attaqué Par Cabanelas Cabanelas qui est passé Le Suisse Très très belle attaque Là de Cabanelas Ça suffit pour lui faire Gagner une position C'est très très bon Pour les points ça Et on ne sait jamais Ce qui peut se passer devant La course n'est pas terminée Il va rester un petit peu moins De 4 minutes Avant qu'on annonce Qu'il leur reste Un petit tour à couvrir Ces courses sont brèves Et en même temps nombreuses Puisque c'est 3 courses Par week-end On rappellera bien entendu Que cette saison Va être particulièrement intéressante Et on la débute De manière assez normale Si ce n'est le public Encore une fois Mais sinon ensuite Ce sera Manicourt Au mois de mai Ce sera l'Hongrie Budapest Du 9 au 11 juillet L'Ednon sur le tourné Kenny-Moi Ce sera au mois d'août Monza Sur vraiment le circuit Le plus rapide du monde Avec cette épreuve Qui aura lieu Du 24 au 26 septembre Paul Ricard Dans le cadre du championnat De France des circuits Et la finale A Nevers Manicourt Donc ce sera A la fin du mois D'octobre 2021 On n'y est pas Puis on ignore Qui va pouvoir l'emporter Tant mieux Lorsque c'est comme ça Le suspense donne Et active évidemment Le foyer du plaisir Que l'on prend Ça freine tard Ça freine très très tard Pour Hugh Barter Est-ce qu'il est capable De rester jusqu'au bout Dans ce rythme là Parce que son rôle de lièvre N'est pas le plus confortable De la terre On est bien conscient de ça Capiato derrière C'est bien qu'il y a Des endroits Où il peut tenter des choses Alors qu'Esteban Masson Réduit un petit peu L'écart 13 secondes Je pense pas Qu'il cherche A faire plus que cela Il sait très bien De toute façon Qu'il est au podium Qu'il va marquer les points De la troisième position Après une victoire En course une Donc tout va bien Il n'y a aucun soucis A se faire pour la suite Une saison ne se construit pas Sur une seule course Mais elle peut se détruire Sur une seule course par contre Allez on entend les appuis Très très importants Au virage de la ferme Enchaînement des Copen Avec la double courbe Claude Fjord d'abord Ensuite ce fameux escargot Un des virages Les plus lents du tracé Ensuite Qui ne pose qu'apparemment Que peu de problèmes Un petit peu de gaz Entre les deux Puis ensuite c'est très important A partir de là De pouvoir accélérer très tôt De pouvoir garder un maximum De vitesse à la sortie De la courbe de l'aviation Pour avoir justement Une vitesse rexiligne Maximale Dans cette longue Ligne droite de l'aérodrome Et vous le voyez La Spijou Mais pas suffisamment Pour autoriser un espoir Pour Masseo Capietto Il va rester une minute Alors Il a bien failli perdre L'avant de sa voiture Freinage Qui pourrait offrir La victoire définitivement A Hugh Barter On va savoir ça Assez vite Alors s'il a le potentiel De recoller Par contre Ça veut dire Qu'il en a gardé Un petit peu sous le pied Ce qui ne semble Pas évident Pour le moment Stéphane Masson Toujours A la troisième position Aydin Nitt Est-ce qu'il est menacé Aydin Padraguet Julien La 30 Donc Pas pour l'instant En tout cas Justy Sur Provo Par contre là L'explication est passionnante Ce sont deux gamins Deux Deux Pilotes Qui rentrent dans l'adolescence Et qui sont déjà Des champions de haut vol Alors lorsqu'on regarde Les palmarès sans carte Acquis par l'ensemble De ces pilotes On est bluffé Des participations Au plus haut niveau mondial Pour certains Et d'autres Un peu moins On pense à Owen Tangavellu Malheureusement Victime de cette crevaison En début de manche Owen Qui Vraiment Vraiment A sans doute Une somme de qualité Assez particulière Pour arriver Sans avoir fait du kart A être déjà Aussi rapide Allez Et Hugues Dans ses oeuvres Il voit que maintenant Il a pris Il a pris de large Il ne sera plus rejoint Nous sommes à la fin Du temps réglementaire Et donc Au prochain passage De ce doublon De ce doublé de tête Et bien On va leur faire signe Un petit tour Et ce sera l'arrivée De 3 kilomètres 636 à boucler encore Pour cette ultime course Du week-end des Coupes de Pâques En monoplace Avec le championnat de France F4 Championnat unique au monde Encadré par une fédération nationale Qui n'a jamais désarmé Christophe Lollier Est dans le groupe Depuis un certain nombre d'années Maintenant Et toute l'équipe Est restée fidèle Soudée C'est vraiment quelque chose De très très intéressant Je vous l'assure Pour Pour Contribuer A Au poste de commentateur Depuis 14 ans Maintenant Dans ce groupe Estévan Masson Estévan Masson Améliore le secteur 2 Lui il ne baisse pas les bras Et en profite C'est une petite section De roulage supplémentaire Qu'il est en train de s'offrir Voilà Le Bras levé Signifiant qu'il reste Un seul passage Final là Pour La tête de course Pour L'Australien Nous allons Bien entendu du coup Non pas découvrir Parce qu'il y a pas mal De disciplines sportives On l'entend L'écho des Hymnes Australiens Ici après Qu'on ait Là par contre Découvert Le Thaïlandais hier On vous disait Que c'était international La preuve Neat est à la 4ème position Gaël Julien 5ème 6 Cavanella 7 Sutomno 8 Trovaux 9 Justi Sidlovski Sidlovski Pardon Est à la 10ème position Andy 11ème Gérassi 12ème Et pour le moment On ne voit pas très bien Comment les choses Pourraient se modifier Si c'est une amélioration Quand même Je pense que ça va être intéressant Pour au moins situer Son niveau de détermination Une amélioration du chrono Réalisée par Estéban Masson Non pas du chrono général Mais de son propre meilleur temps Et il a repris 4 10ème Plain Rien que sur ce dernier passage Au leader Jörg Berter Qui aperçoit maintenant Les dernières courbes De ce splendide Circuit Paul Armagnac Voilà Les anciens stands Ça nous rappelle là aussi De très très bons souvenirs Les coupes de Pâques Qui sont Une des Épreuves classiques Les plus anciennes De l'Hexagone Le circuit Il a subi pas mal D'évolution bien sûr Maintenant ce circuit Hyper moderne Avec des infrastructures Royales Et la victoire Magnifique victoire De Hugues Barter Qui partait en 2ème position Pardon Sur la grille de départ Le 3ème C'était en Gablou Qui malheureusement A dû abandonner au premier tour Le 4ème C'était Capietto Qui termine 2ème Légitimement positionné A cette position de 2ème Je pense qu'il n'y a rien A dire là-dessus Estéban Masson Aura fait un retour A la Capietto Durant cette manche Numéro 3 Heidenlit sera également Sur la 4ème marge Du podium Ce qui n'est pas courant Un problème là Qui Oh Un contact Dans le dernier virage Et boum Une voiture Qui est allée Taper fort Dans les protections Roues avant gauche Arrachées Pour la voiture En Gablou Voilà c'est la course C'est aussi L'académie Et bien sûr Qu'on est très très heureux D'être encore une fois Les témoins De ce qui sera Immanquablement De toute façon Ce qui seront Quelques-uns de ces pilotes De l'avenir Alors certains Ont pour objectif La monoplace Je pense que c'est le cas De tous A ce moment de la saison Bien sûr Ceux qui sont les plus rapides Devent sérieusement envisager La possibilité D'aller jusqu'à la Formule 1 Puisqu'à l'orage Il leur reste Quelques années Pour encore une fois Utiliser leur talent Dans d'autres disciplines Monoplace Et puis pour d'autres Comme on le voit beaucoup On a beaucoup de pilotes Qui sont en GT On a beaucoup de pilotes Qui sont en coupe Porsche On a beaucoup de pilotes Qui sont en midget On a des pilotes Qui sont en Alpine Bien entendu Et on devrait d'ailleurs Retrouver l'un d'entre eux Dans quelques instants Au micro Pour l'Alpine Alpha Europa Cup Qui prendra place Ensuite Juste après la cérémonie Protocolaire De ce podium Ultime Du championnat de France F4 Avant cela Bien entendu On va revoir Les moments Les plus intéressants De cette course captée Par Tous les cadreurs Et la réalisation De stop and go Et nous aurons Ensuite Bien sûr Une cérémonie De podium Unique Et très Très agréable Allez La victory lane Là aussi On aime bien ça On aime bien On aime beaucoup ce moment Et est-ce qu'on exulte Ça dénote souvent Le caractère des pilotes Voilà Un certain calme Pour Pour ce pilote Pas de Pas de soucis Et Yves Et Yves Et Yves Avec les couleurs Richard Mill Good result man Good result man Oui 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 Good result man Effectivement C'était dur de faire Beaucoup mieux Et on parle du coup De l'osmose Puisque chaque pilote Voit un mécanicien Qui lui est dédié On profite pour Pour dire d'ailleurs Que Ces Pilotes Sont formés Bien sûr A l'académie Mais c'est également Le cas des mécaniciens Ça aussi c'est unique Et cette association Voilà les fiscations De Christophe Lollier Le boss Avec Malo Olivier Qui n'est jamais très loin Avec les techniciens Pirelli Qui vont vérifier L'évolution des pneumatiques Au niveau température Avec également Moury Richard Qui encadre Tous ces jeunes Et lui aussi A participé A cette course On salue Nos amis Également Du staff Voilà Dans quelques instants Nous allons voir Les meilleurs moments De cette épreuve Avec un départ Qui a été très difficile Pour le Polman Et voilà On le voit Ce départ Extrêmement difficile Pour Esteban Masson Esteban qui reste Scotché par miracle Il a réussi à démarrer Sa voiture Et part mais très 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 loin Et vous allez voir Cette remontée incroyable Dont il nous a crédité Le premier passage Dans la ligne droite Et on voit Qu'il est en train d'essayer Justement par tous les moyens De gagner du temps Et le tout droit De Daniel Ligier malheureusement Daniel Ligier Qui n'a pas eu Beaucoup de chance Alors je ne sais pas S'il a connu un souci Ou si c'est une erreur Je mettrais plutôt Un billet sur le souci Alors lui pas de souci Le retour Fabuleux Attendu Incroyable D'Esteban Masson Esteban une fois Esteban deux fois Esteban à l'entrée de la ferme On arrive sur la courbe Claude Fjord Et c'est encore lui Qui va ressortir Avec une certaine avance Il s'est débarrassé D'un autre pilote Qui n'a pas dû comprendre Ce qui lui est arrivé Ca va être le cas également Pour Aiden Neat Le tout jeune britannique Voilà Scolaire parfait Pas de touchette Pas de freinage Trop hardi Qui pourrait abîmer Un petit peu les pneus Et devant par contre Quelle explication incroyable Et on a cru qu'Apiéto Capable d'aller chercher Le leadership A ce moment De l'épreuve Et puis ça a été finalement La victoire de Hugh Barter Extrêmement concluante En tout cas pour la suite Ca va être bon Il est très très heureux De cette situation Et on va pouvoir maintenant Apprécier le podium Le voilà ce classement Qui s'affiche Hugh Barter Donc avec Les belles couleurs De l'Australie Maceo Capiéto Nous affiche Le drapeau tricolore français Et on voit que Tout ce beau monde Est équipé Des châssis migales Naturellement Du moteur Renault 180 chevaux On le rappelle Pour un moteur De 1330 centimètres cubes Boosté par un turbo Nouvelle génération De ces mécaniques Qui donnent toute satisfaction Estéban Masson Revenu du diable Vauvert Avec la troisième position Finale Aydane Nitt Qui sera le meilleur Des juniors Dans ce classement Cinquième position Pour Gaël Julien La sixième Pour Dario Cabanelas La septième Pour Tanapong Pan Sutomno Et la huitième position Pour Alessandro Justi Qui a devancé Sidzovski Le pilote polonais Andy Noa Andy Le pilote réunionnais Enzo Gerassi A la onzième position Et il sera aussi Beau Junior Vignes Kadarabad Termine douzième En retrouvant Angelina Favariou Qui apprend tranquillement Mais sûrement Elle prend le treizième rang Elle devance Pierre Alexandre Pouvou Qui n'a pas terminé Qui a tapé dans le mur Dans le dernier tour Et Daniel Ligier Qui est sorti Dans le premier tour Lui Et Owen Tangavlou Qui a tout simplement Été victime D'une crevaison Arrière gauche Dans le premier passage Alors qu'il a terminé Troisième Des qualifications Chronométrées Et deuxième De la course Une Ça doit être Évidemment dur Pour lui à digérer Mais c'est comme ça Malheureusement Ça ne se passe pas Toujours comme prévu Ça fait partie Évidemment Des aléas De la course Il y a du technique Donc il y a forcément Un risque également De ce côté Là on aura le plaisir De retrouver Ce groupe Ce sera dans le courant Du mois de mai Au tout début Du mois de mai 8 et 9 mai Si mes souvenirs sont bons Sur le tracé De Formule 1 Le tracé Du championnat du monde Superbike Également Celui de Nevers Manicou Très très beau Circuit naturellement Qui a subit pas mal D'évolution du côté De ces infrastructures Récemment Ici vous voyez On les aperçoit Ces infrastructures Jersoises Magnifique Que dire d'autre C'est vraiment très chouette Très très beau En plus il y a un souci Ici bien sûr On est très très attaché Au Gers Donc tous les podiums Sont accompagnés D'une dotation Ici c'est une coutume Qui perdure depuis Très longtemps Et on salue La famille Sampe d'ailleurs Qui s'associe Très souvent A ces dotations On salue également La coopérative de Le Gareau Les Hauts de Montrouge Bref Tous ceux qui Contribuent Au fait qu'on puisse Bien confirmer Qu'on est dans le GRC C'est Ganael Longy Qu'on va retrouver Dans quelques instants Sur ce podium Enfin pas sur le podium Mais en tout cas En train de commenter Ce podium Merci à elle De nous accorder Ce coup de main Bien agréable Et retrouver naturellement Alors on le dit Il y a un podium Pour les trois premiers Plus Voilà La raison De ce quatrième jeune homme C'est Le meilleur junior Et voilà Estevan Masson Qui a limité les dégâts C'était pas évident Chapeau champion Assez haut Auteur d'un retour Magistral A la Masson Hier Et là Cette fois Il a maintenu le cap Même s'il n'a pas réussi A se débarrasser De ce diable De petit australien Avec ses couleurs Harry Charmille Et voilà Le petit bonhomme Là 14 ans Pour Edenitz Le pilote britannique Qui s'empare De son Trophée Et nous On va écouter L'hymne australien L'hymne australien On va écouter L'hymne australien On va écouter L'hymne australien On va écouter L'hymne australien Les dégâts Et vous l'aurez corrigé, évidemment, de vous-même, le meilleur junior, c'est Aiden Nitt, sur la quatrième marche, Joseph Sodiak, aujourd'hui. Oui, c'est bel et bien Aiden, effectivement, et c'était également le cas en course 1. Et on est évidemment très heureux de pouvoir être encore une fois les témoins du brio de ces jeunes pilotes et surtout de l'encadrement unique qui leur est offert dans le cadre de la FFSA Academy. En son nom, je vous donne rendez-vous sur le circuit de Nevers-Manicourt. Nous aurons bien sûr connaissance du huis clos ou non dans quelques jours. En attendant, bien entendu, il y aura des directs sur les courses 2 et 3. On vous invite à nous rejoindre sans aucune hésitation car ce sera un moyen de continuer à être les témoins de ces événements. Sous-titrage ST' 501